Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Sous-titrage ST' 501 Il existe peu d'informations sur les habits de la Passion. Et les quelques rares références qu'en donnent les évangiles manquent de précision. Matthieu raconte que pour se moquer de Jésus, les soldats romains le vêtirent d'un manteau écarlate, avant de se prosterner devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Puis les soldats lui retirèrent ce manteau pour lui remettre ses vêtements. Malheureusement, l'évangéliste n'en donne guère plus de détails. Seul Jean, l'unique évangéliste à avoir été témoin d'une partie du supplice, en donne quelques précisions. Il décrit une tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. C'est bien peu pour se faire une idée exacte de ses habits. Mais c'est déjà un début. Je m'appelle Christian Page et l'une de mes passions est l'histoire. Je vous invite à m'accompagner dans cette quête fantastique, à la recherche des reliques saintes. Quand on étudie le phénomène du culte des reliques saintes au cours de l'histoire, leur popularité à une certaine époque explique en grande partie leur quantité. Tous ces objets qui ont touché le corps du saint, par exemple ses propres vêtements, une crosse épiscopale ou des éléments qui sont liés à un miracle. Et il y a effectivement ce côté toujours très matériel du christianisme. D'aucuns disent que c'est un reste de paganisme. Je ne crois pas puisque le saint est intercesseur. Ce n'est pas un dieu comme dans l'antiquité. Il peut avoir un pouvoir d'avocat auprès de dieu. Ces reliques attiraient les pèlerins et par conséquent ont contribué par les donations et les oboles au financement de la construction des églises et des cathédrales. Les reliques au Moyen-Âge ont joué évidemment un rôle fondamental. D'abord un rôle spirituel. Les restes des saints sont importants. Ce sont à la fois des intercesseurs auprès du Christ et des témoins par leur martyr ou par leur apostolat, ça dépend des cas, de la foi du Christ. Donc c'est évidemment une valeur spirituelle fondamentale. Mais je reconnais qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la collection, du collectionneur, qui est de l'ordre du goût pour l'objet exceptionnel. Oui, ça nous frappe un peu, ça nous étonne, mais c'est toujours cette volonté très tactile de vouloir toucher, de vouloir être au plus près du sein de l'intercesseur. On glisse assez facilement de la valeur spirituelle à la valeur marchande, même si l'église s'est toujours opposée à l'idée d'un quelconque marchandage des reliques. Mais c'est vrai qu'elles avaient une valeur, ne serait-ce que par les reliquaires qui les ont enfermées. Et surtout, aussi, les reliques ont pu, à l'époque médiévale, et bien au-delà d'ailleurs, prendre une valeur quasi-politique. C'est-à-dire que la possession de reliques, en particulier pour ceux qui exerçaient le pouvoir, on pense par exemple à Saint-Louis, mais à bien d'autres souverains d'Occident ou d'Orient, entourés d'une Jérusalem céleste ou d'une nouvelle Constantinople, d'une nouvelle Jérusalem, prenaient une valeur certaine et avaient, en quelque sorte, authentifié leur pouvoir et assuraient la validité de leur pouvoir. Le culte des reliques au Moyen-Âge, effectivement, prend une importance absolument considérable, mais je pense que c'est le résultat d'une assez lente évolution, mais il y a une éclosion, en tout cas, dès la deuxième moitié du quatrième siècle, où on constate des miracles autour ou sur les tombeaux des saints martyrs, les premiers saints. Les reliques saintes ont cependant également permis le soulagement de la misère des plus démunis, par la générosité qu'elles inspiraient aux fidèles. Bon, il faut bien reconnaître que la foi populaire compte pour beaucoup aussi dans la direction de ce genre de reliques. Alors, il est très difficile d'expliquer cette croyance à la virtus, donc à la force miraculeuse des reliques, parce qu'il n'y a pas une véritable théologie, une explication exacte de cette virtus, de cette force miraculeuse. En tout cas, il y a des petits bouts de textes dès le quatrième siècle chez les écrivains chrétiens qui disent qu'il y a une force vivante qui anime les parcelles des saints, des restes des saints, des martyrs, et cette force vivante qui reste dans les reliques serait imaginée comme une empreinte de l'âme des saints. Et donc, c'est basé sur une croyance entre, comment dirais-je, la fusion entre l'âme et le corps. Et cette croyance qui exalte en quelque sorte des restes humains est possible parce que le Christ, Fils de Dieu, a pris corps, donc s'incarner, et donc il a rendu en quelque sorte des honneurs au corps humain, et aussi il y a cette croyance à la résurrection des corps, et ça aussi, ça a pu en quelque sorte aider cette croyance en la vertu miraculeuse des reliques des saints. Aujourd'hui, la quantité des reliques conservées rend ardu la relecture de l'histoire. Il est difficile de départager les authentiques reliques contemporaines au Christ et au Saint-Martyr, des copies pieuses réalisées quelques siècles après leur mort. Mais ces reliques sont-elles toutes authentiques ? Il y a tout de même un très grand nombre de reliques pour lesquelles l'authenticité ne fait absolument aucun doute. Quand vous savez quand est mort le saint, où il est mort, où il a été enseveli, à partir du moment où il est devenu, où il a été agrégé au nombre des saints, qu'il s'agisse d'une canonisation populaire ou d'une canonisation depuis le XIIIe siècle, au moins, et même avant, reconnue officiellement par l'Église et dûment jugée par elle, là, il n'y a aucun problème. Les restes sont clairs et leur exaltation est facile, et il n'y a pas de problème. L'Église a en effet toujours montré un sérieux dans l'évaluation des reliques saintes. Tous ces écrits ont aidé subséquemment les historiens dans leur recherche de la véracité des faits. Si l'histoire, ou du moins si l'historien, peut assez aisément remonter à travers les siècles et instituer, enfin, retracer au début du IVe siècle, au cours du IVe siècle, ou à la fin du IVe siècle, l'essor d'un culte, et peut éventuellement faire remonter les objets jusqu'à cette époque-là, avant c'est tout simplement une matière de foi. Heureusement, les reliques associées à Jésus lui-même sont beaucoup plus rares. Ce qui est absolument fantastique, et alors là, vous me permettrez d'être un peu violent, n'est-ce pas, c'est que dans la Sainte Église catholique et romaine, tout le monde se fout éperdument des reliques de la Passion du Christ. Ça n'intéresse à peu près aucun ecclésiastique. Les seuls à s'y intéresser, vraiment, je parle surtout pour la France, les seuls à s'y intéresser, c'est soit des agnostiques, comme le professeur Lucotte ou André Marion, soit des intégristes, dans la ligne de Mgr Lefebvre, de Saint Nicolas du Chardonnay. Et je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. Mais c'est une catastrophe que dans le clergé officiel, que les théologiens s'intéressent aussi peu, n'est-ce pas, aux reliques de la Passion du Christ. Mais enfin, quand même, je ne dis pas pour en faire une sorte de preuve irréfutable, obliger l'incroyant, n'est-ce pas, uniquement pour nous, entre croyants, ne serait-ce qu'à titre de dévotion, c'est quand même fantastique. Enfin, si on a vraiment ça, si c'est vraiment authentique, il me semble que ça mérite un minimum de respect et d'intérêt. À l'époque de Jésus, comme c'est encore la coutume chez les peuples du désert, l'habillement était composé de plusieurs pièces. Un manteau, le Simba. Une tunique de dessus, le Chétonnais. Une chemise de dessous portée à même le corps, la sadeine, et enfin les sous-vêtements et les sandales. Pour des raisons obscures, certaines reliques du Christ, ou prétendues telles, sont retombées dans l'oubli, au profit d'autres reliques plus populaires, voire spectaculaires, comme le célèbre linceul de Turin. C'est le cas des sandales du Christ, conservées en l'église Saint-Sauveur de Prume. À la poursuite de ma quête, me voici à Prume, qui se trouve dans l'Eiffel, la partie orientale des Ardennes. Au centre de l'agglomération s'élève une magnifique basilique de style baroque, caractérisée par sa grande façade, peinte en rose. Tout au fond de la basilique, à gauche de l'autel, se trouve un splendide reliquaire datant de 1896. Il est composé d'un grand cadre qui par sa silhouette rappelle les églises byzontines. Il est fermé par deux volets qui se rabattent pour protéger son inestimable contenu. Les sandales du Christ. Or, nous savons peu de choses sur cette relique. Selon la tradition, Pépin le Bref l'aurait reçu en cadeau du pape Zacharie et en aurait fait don à la paroisse de Prume. La présence de cette relique a fait de l'abbaye de Prume l'abbaye principale de l'Empire carolingien. Les pèlerins venaient des quatre coins de la Germanie pour voir cette magnifique relique. Tout comme d'autres visiteurs avant moi, les sandales conservées à Prume m'ont appris ma bord déçue. Rien à voir avec l'imagerie populaire que l'on se fait des sandales du Christ. Et avec raison. La relique de Prume se présente sous la forme de trois morceaux. Une pièce centrale qui serait une partie du cuir intérieur, c'est-à-dire de la doublure d'une chaussure. Et deux parties qui seraient en fait des morceaux d'une chaussure d'apparat. Et ces morceaux contiendraient au conditionnel des petits morceaux des sandales de Jésus-Christ. Ce sont ces chaussures qui, comme des écrins, renfermeraient des fragments de cuir provenant apparemment des véritables sandales du Christ. Nous avons nous-mêmes eu l'occasion de nous rendre à Prume et de faire des prélèvements grâce à un ruban adhésif. Et ces prélèvements sont actuellement en cours d'analyse au microscope électronique à balayage par notre collègue Gérard Lucotte. Donc les résultats sont en attente. ... ... ... ... ... Au XVIe siècle, pour concurrencer les pèlerinages de Prume, l'évêque de Trèves a autorisé les ostentions publiques de la Sainte-Robe, redécouverte depuis peu sous le maître-hôtel de la cathédrale de Trèves. ... D'après les descriptions et les mesures qui ont été faites à l'époque, il s'agirait vraisemblablement d'un vêtement de dessus. Et ce vêtement de dessus, robe ou manteau, aurait pu donc appartenir au Christ. C'est en tout cas ce que prétend la tradition de Trèves. Les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Les pèlerins ont délaissé progressivement Prume au profit de Trèves. Me voici rendu à Trèves dans ma poursuite de l'histoire des reliques de Jésus-Christ. Fondée en l'an 17 avant Jésus-Christ par les Romains, la ville de Trèves est la plus vieille ville d'Allemagne. Il y a 2000 ans, la ville était entourée de murailles dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, comme la Porta Nigra, une porte fortifiée devenue le symbole de la ville. On raconte que c'est également à Trèves que serait née Hélène, la mère de l'empereur Constantin, celle à qui l'on attribue tant de reliques du Christ. Le problème qu'on attribue la découverte de la vraie croix, des reliques à Hélène, c'est toujours la même chose, on ne prête qu'aux riches. Moi, je travaille à Gaza et j'ai trouvé dans les décombres d'un petit sanctuaire musulman un peu détruit une magnifique cuve baptismale chrétienne en marbre blanc de Grèce, superbe. Les guides musulmans qui m'accompagnaient, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ils me disent, ça, c'est la baignoire d'Hélène. Alors, même à Gaza, on attribue tout ce qui est beau à Hélène. Alors, l'histoire de la tunique de Trèves est évidemment très mal connue, mais d'après un certain nombre de documents parfaitement sérieux, on pense que cette tunique aurait été rapportée de Jérusalem par Hélène, la mère de Constantin, lors de son voyage en Palestine. et elle en aurait fait don à l'évêque de la ville aux environs de l'an 325. C'est à cette époque aussi que la mère de l'empereur aurait fait don de sa résidence à l'évêque de Trèves, Agritus, pour qu'il y élève une église chrétienne. Nous savons aujourd'hui que la cathédrale de Trèves fut érigée sur le site même du palais de Sainte-Hélène, tout comme ce fut le cas pour la basilique de la Sainte-Croix à Rome. Voilà que dans la première moitié du 5e siècle, la ville de Trèves est pillée par les Francs, qui ne laissent derrière eux que des ruines. La basilique est reconstruite, puis saccagée de nouveau lors des invasions normandes en 882. Vous savez que cette cathédrale a subi au cours de l'histoire de nombreuses transformations, agrandissements, embellissements, reconstructions, etc. Et lors de travaux qui remontent à 1196, il a été découvert dans une niche située sous un hôtel, un coffre contenant un certain nombre de reliques. Et dans l'un de ces coffres situés sous l'hôtel, on trouve une espèce de chasuble. Pourrait-il s'agir de la Saint-Drope du Christ ? S'agit-il de la tunique citée par Jean dans son évangile, qui n'aurait été partagée, que les soldats se seraient partagés, disons, au pied de la croix ? Elle est en concurrence sur ce plan avec l'autre tunique, dite tunique sans couture, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, elle, est conservée à Argenteuil. Lors de l'ostention de 1196, des milliers de fidèles défilent dans la cathédrale de Trèves pour y voir la fameuse relique. Puis l'évêque fait replacer le vêtement dans un coffre qu'il enferme sous le maître-hôtel. Il y restera à nouveau caché pendant trois siècles. Personne ne saura pourquoi. Une nouvelle ostention se tient donc à l'été de 1512. L'événement est l'un des plus courus du pays. La relique de Trèves est souvent décrite comme la tunique ou la robe du Christ. Mais dans les faits, de quels vêtements s'agit-il au juste ? Cette robe de Trèves, par ses dimensions, c'est le vêtement extérieur du Christ, le dernier vêtement. Donc, il recouvre, les gifs étaient comme nous, ils avaient plusieurs vêtements. Ils avaient donc une espèce de maillot de corps, ils avaient une tunique, ils avaient un manteau. Donc, c'est le vêtement extérieur, puisqu'il fait environ 1,50 m de hauteur et 1 m de largeur sous les épaules. On retombe encore dans les mesures en coudée gréco-romaine. Si ce vêtement a bel et bien appartenu à Jésus, il devait s'agir de cette robe qu'il portait lors de son arrestation au Jardin des Oliviers. Ce vêtement lui a été retiré juste avant la flagellation. C'est ce qui expliquerait pourquoi celle-ci ne porte aucune trace de sang. Depuis la rénovation de la cathédrale en 1974, la Sainte Tunique est conservée dans un reliquaire en bois datant de 1891, placé sous une vitrine climatisée. Ce reliquaire se trouve dans la chapelle de la Sainte Tunique. Mais à cause des mauvaises conditions de conservation intérieure, l'état du tissu s'est détérioré. Et aujourd'hui, la Sainte Tunique n'est plus exposée que tous les 20 ou 30 ans. La robe de trêve serait une des robes qu'aurait pu porter le Christ de son vivant, tandis que la tunique d'Argenteuil serait vraiment la dernière, c'est-à-dire la tunique inconsutile, pour employer le terme savant, c'est-à-dire sans aucune couture, celle qui a été tirée au sort après la Passion du Christ. Les soldats se sont partagés les vêtements du Christ, mais là, celui-là, ils n'ont pas voulu le découper et donc, ils l'ont tiré au sort. Et effectivement, ça correspond, là aussi, à une façon de tisser propre à la région de Nazareth, car elle est absolument sans aucune couture, ni à l'entrée des manches, ni même sous les manches. C'est donc une technique de tissage tout à fait particulière. Chez les gens de conditions modestes, les tuniques étaient généralement tissés par les femmes pour leur famille. Dans le cas de Jésus, on peut penser que ses habits avaient été tissés par sa mère, Marie. Pour en revenir aux vêtements de la Passion, il est vraisemblable, après les moqueries et les humiliations dont Jésus avait été victime, que le condamné ne portait plus alors que cette grande chemise de dessous, un vêtement simple que les soldats romains lui rendirent sans doute après le supplice de la flagellation. C'est cet autre vêtement, cette tunique de dessous que j'ai essayé également de retrouver. les textes qui parlent d'une tunique du Christ sont très peu nombreux, mais il y a deux historiens, en particulier Grégoire de Tour et Frédéguer, qui parlent de cette tunique dans les tout premiers siècles. On peut dire que l'histoire de la tunique est bien connue depuis sa redécouverte en 1156, cachée dans un mur de l'église du monastère des Bénédictins à Argenteuil. En 1156, poussé par une impulsion divine, un religieux d'Argenteuil découvre, dissimulé dans un des murs de l'église du monastère des Bénédictins, un reliquaire contenant un vêtement apparemment très bien conservé et deux lettres manuscrites. Ces documents anonymes présentent l'habit comme la tunique du Christ. Alors, comment s'est-elle trouvée là ? Selon la tradition, la tunique aurait été reçue par Charlemagne de l'impératrice Irène de Constantinople. Sainte Irène était en très mauvaise posture, elle était l'impératrice de Byzance, était en très mauvaise posture elle avait une politique désastreuse, on complotait contre elle. Charlemagne venait d'être couronnée empereur. Donc, elle envisageait en quelque sorte de se marier avec Charlemagne de façon à reconstituer l'Empire chrétien d'Orient, l'Empire chrétien d'Occident et elle avait fait don à Charlemagne peu d'années après son sacre, en l'an 800, de plusieurs reliques, dont la sainte tunique d'Argenteuil qui ont été conservées à Aix-la-Chapelle. Charlemagne a fait revenir ses reliques à Argenteuil vers l'an 808 et Argenteuil, il y avait un prioré, un couvent de Bénédictine qui venait d'être créé par la famille de Charlemagne et la belle-sœur de Charlemagne ainsi qu'une de ses filles était moniale dans ce monastère. Donc, il a donné à ce monastère la tunique d'Argenteuil qui a été conservée. Donc, nous sommes là en 812, 808-812. C'est Charlemagne qui l'a amenée à sa fille qui était abesse d'Argenteuil. sa fille Théodrade était abesse effectivement du monastère d'Argenteuil. Et il y avait plusieurs monastères aux environs de Saint-Denis et des enfants, une sœur même de Charlemagne était abesse. Donc, il était tout à fait normal que la fille soit abesse. Par contre, j'ai recherché dans différentes chroniques s'il y avait mention de l'avenir de Charlemagne, il n'y a absolument aucune mention. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que des historiens de l'époque, je dis bien des historiens de l'époque, aucun ne parle de la venue de Charlemagne. C'est quand même assez troublant. Cette tunique aura été cachée, en particulier à cause des invasions, etc., dans le mur du monastère et elle a été retrouvée avec des lettres d'authenticité qui, malheureusement, aujourd'hui, ont disparu en 1156. L'annonce de cette découverte, de surcroît par une illumination divine, attire les fidèles des quatre coins de la France. Dans la foule, on raconte même que le roi Louis VII serait venu de Paris pour vénérer l'extraordinaire relique. La vie de Louis VII a été marquée par beaucoup d'éboires. L'échec de la seconde croisade, sa séparation d'avec Alinor d'Aquitaine qui se marie avec le roi Plantagenet qui va revendiquer le temps de France, Frédéric Barberousse à l'Est qui revendique la Bourgogne et la Provence. Finalement, à ce moment-là, Louis VII aurait besoin d'être mis en lumière. Et qu'est-ce qu'il se passe à la fin de cette période de troubles, notamment où il attend un héritier, c'est soudainement la naissance d'un héritier, Philippe Auguste à Gonesse, à 20 km d'Argenteuil. alors est-ce que dans ce contexte finalement de joie, de liesse, on ne peut pas rapprocher cela finalement avec un autre événement surprenant et miraculeux, la tunique d'Argenteuil. Au-delà de la légende, il ne fait aucun doute qu'en 1156, une tunique a bel et bien fait son apparition à Argenteuil. Si l'on accepte cette version voulant que le vêtement y était caché, la robe y avait peut-être été dissimulée quelques siècles plus tôt pour échapper au pillage des invasions normandes. Il faut savoir que le monastère d'Argenteuil a été totalement rasé par les normands, les vikings aux environs de 845. Il a été pillé et il a été rasé. Argenteuil a été pillé quatre fois entre 8e et 9e siècle et 10e siècle. Pillé, brûlé, incendié. Ce qui fait que la relique a été cachée, là encore dans une muraille, le monastère a été complètement dévasté, ruiné, les religieuses sont parties et la relique a été oubliée. Et ce n'est ensuite qu'en 1003 qu'Adélaïde, qui est la femme d'Hugo Ecapé, décide de reconstruire. Donc finalement, il ne reste rien du premier monastère, c'est un second monastère. Donc il est quand même tout à fait surprenant qu'on puisse retrouver ce vêtement qui aurait été apporté par Charlemagne dans un monastère qui a été reconstruit 200 ans après. Argenteuil est une commune située dans le département du Val-d'Oise. On y compte un peu plus de 100 000 habitants. La découverte de la Sainte-Tunique en 1156 va avoir un impact considérable sur le développement de la commune. Au 16e et au 17e siècle, la présence de la relique provoque un essor commercial et la multiplication des communautés religieuses. Ce qui est certain, c'est que les pèlerinages les plus importants ont eu lieu au 16e, 17e siècle. Et là, peut-être, il y a une relation à faire avec, en France, la période de la contre-réforme. Vous savez, à ce moment-là, le protestantisme et on veut reparler de Jésus et on veut reparler de la Vierge Marie puisque, vous savez, que selon la tradition, la Tunique du Christ a été tissée par la Vierge Marie. Et donc, ce n'est que tardivement, 15e, 16e siècle, que l'on parle de ces pèlerinages. En 1544, François Ier autorise l'érection de fortifications autour du bourg pour protéger la relique. Sous la Révolution, le prioré des bénédictins est supprimé et la Sainte-Tunique, jusqu'alors conservée entre ses murs, est transférée à Saint-Denis, l'église paroissiale. C'est là qu'on la retrouve en 1793. Une année noire pour la Sainte-Tunique. Le 10 novembre 1793, la nouvelle convention abolit le droit de culte. Dans la foulée, les églises sont forcées de remettre leurs trésors aux communes et les reliquaires, souvent en or et certies de pierres précieuses, sont fondus et dépouillés de leurs joyaux. Le curé d'Argenteuil, à l'époque de la Révolution, à l'époque de la Terreur, a pris sur lui de déchirer cette tunique, de la couper un morceau, d'en donner une partie à des amis, l'autre partie de la cacher au terrain du presbytère. Et donc, finalement, il a fallu, après cela, reconstituer cette tunique. Alors, il est quand même surprenant qu'un curé ait pu, finalement, partager et couper un vêtement que les soldats, à l'époque, à l'époque de la crucifixion, n'avaient pas osé se partager. Objectivement parlant, la Sainte-Tunique d'Argenteuil n'existe plus. Cette tunique a ensuite été reconstituée en partie puisque tous les morceaux n'ont pas été retrouvés en 1892, à la fin du XIXe siècle. Les morceaux rassemblés seront éventuellement recousus comme une courte pointe sur un fond de satin blanc. Et plus question de parler d'une tunique sans couture. C'est en fait un assemblage sur un tissu de satin d'une vingtaine à peu près de pièces de tissus différentes qui ont été recousus sur ce support de satin pendant 1892 ou 1893 et de manière quelque peu aléatoire. Aujourd'hui, placé derrière une grille de sécurité, le reliquaire pourrait presque passer inaperçu. Est-il possible que cet habit controversé soit vraiment cette tunique portée par le Christ sur le chemin du Golgotha ? La tunique que l'on trouve à Argenteuil est un vêtement dont il manque une grande partie, en particulier le devant. On voit surtout lors des ostentions qui ont lieu en principe tous les 50 ans, on voit surtout la face dorsale. Ce vêtement est un vêtement de laine en très mauvais état, il y a de nombreux trous, il est de couleur pourpre et il serait donc la tunique que portait le Christ à même la peau, en particulier lors de la montée au calvaire. Les textes disent en effet que les soldats lui ont remis ses vêtements, il s'agirait de cette tunique qui s'est donc imprégnée du sang dû aux blessures de la flagellation et blessures qui auraient pu être rouvertes par le frottement de la croix. Donc ce qui explique que l'on voit de nombreuses taches de sang sur la partie dorsale de cette tunique et que ces taches de sang se positionnent selon deux directions orthogonales qui font penser qu'il s'agit bien d'une croix et non du simple patibulum, c'est-à-dire la poutre transversale, contrairement à l'idée généralement avancée par les historiens. Qu'en pense la science ? En 1892, à la fin du 19e siècle, elle a commencé à subir un certain nombre d'examens scientifiques. Ça a été les premiers examens qui ont porté en particulier sur l'analyse du tissu. Il a été établi qu'il s'agissait bien d'un tissu de laine de mouton. Plus tard, en 1930, l'abbé Barcaud a travaillé sur la teinture et a établi qu'il ne s'agissait pas, comme on pouvait le penser, de teinture à base de pourpre mais de teinture à base de garance. Les taches de sang ont été également analysées par des chimistes qui ont établi dès les années 1890 qu'il s'agissait de sang humain. Et plus récemment, ces travaux ont été confortés par d'autres études, en particulier l'étude du sang, le groupe sanguin qui a été trouvé comme étant le groupe AB. Et en 2003, des études ont été commandées par le sous-préfet d'Argenteuil. Dans la soirée du dimanche 12 octobre 2003, le reliquaire de la sainte tunique est apporté au domicile de Jean-Maurice Deval. Tout est en place pour la prise des échantillons. La tunique du Christ est dans l'ombre, il faut la mettre en lumière. Et à cette époque-là, moi, j'étais encore persuadé qu'on pourrait prouver qu'elle était du premier siècle et que ce serait peut-être non pas la tunique du Christ parce qu'on ne peut pas le démontrer, mais un vêtement extrêmement ancien. J'ai eu l'accord des autorités religieuses j'ai eu l'accord de la ville d'Argenteuil, j'ai eu l'accord du ministère de la Culture qui a trouvé la démarche tout à fait intéressante. Le lendemain, en avant-midi, des délégués des laboratoires et des représentants officiels des diverses parties impliquées se donnent rendez-vous à Argenteuil. Elle a été étudiée dernièrement, il y a 3-4 ans, et là, ce qui est intéressant, c'est que les études ont été tout à fait différentes de ce qui a été fait sur l'inceul de Turin. L'inceul de Turin, ça remonte déjà à quelques dizaines d'années. Les sueurs de vieillet d'eau, ça fait déjà 20 ans que ça a commencé. Et donc là, ça a été fait par les dernières techniques que nous possédons en médecine légiste. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'occasion de ces travaux, une datation en carbone 14 de la tunique a été réalisée au laboratoire de Saclay. Et peut-on, grâce à une analyse de carbone 14, donner des éléments de vérité ? Alors, c'est pour cela que j'ai été, avec d'autres, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, à l'origine d'une expérimentation au carbone 14, et les résultats de l'expérimentation, qui, pour moi, a été fait de manière tout à fait rigoureuse au laboratoire de Saclay, montre que ce vêtement, je ne dis pas la tunique, je dis ce vêtement, parce qu'on ne sait pas en fait quel vêtement c'est, et de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire l'analyse de carbone 14 la situe entre 540 et 640. Mais tous n'acceptent pas ces conclusions. À partir de ces observations, Lucotte et Marion ont comparé le résultat de leurs recherches avec celles menées sur le célèbre linceul de Turin et le voile de Viedot, une pièce de tissu conservée en Espagne et que l'on croit être le voile mortuaire posé sur la tête du Christ à sa descente de la croix. Là encore, les scientifiques ont été surpris de constater que beaucoup d'éléments présents sur la tunique d'Argenteuil, comme le type sanguin, les pollens et les poussières, se retrouvent également sur le linceul de Turin et le voile de Viedot. Pour Marion et Lucotte, il est à peu près certain, statistiquement parlant, que l'homme qui a porté la tunique d'Argenteuil est le même individu sur lequel on a placé le voile de Viedot avant de l'inhumer dans le linceul de Turin. Vouloir à tout prix faire entrer la foi dans une sorte d'éprouvette. Je crois que la foi, c'est en tout cas ma conviction profonde, n'a pas besoin d'être mise dans une éprouvette. La foi est une réalité. Comme vous, peut-être, je crois à l'existence du Christ, je crois à la divinité de Jésus, je n'ai pas besoin pour cela que l'on me prouve que le sueur de Turin ou bien la tunique du Christ sont superposables, qu'il y a des traces de sang, qu'on y verrait une marque de la croix, etc. La ville de Cahors qui compte un peu plus de 20 000 habitants est située dans le sud de la France. Pour les amateurs d'histoire, deux sites retiennent principalement l'attention. Le pont Valentré et l'arc de Diane. Le pont Valentré qui enjamble Lotte est un bijou de l'architecture médiévale. Une légende raconte que pour son érection, l'architecte chargé des travaux aurait fait appel à Satan lui-même, lui offrant son âme en échange de sa collaboration. Diable ou non, le pont Valentré est à couper le souffle. À quelques rues du pont de Valentré, pratiquement à l'angle des rues des Termes et de l'avenue Charles de Frécinet, se dresse l'arc de Diane, vestige des anciens termes de l'Antiquité gallo-romaine et des fondations du théâtre de la même époque. Mais sur le chemin des reliques, Cahors est aussi l'énigmatique coiffe du Christ. On l'appelle traditionnellement une coiffe parce que ça couvre le haut de la tête mais en réalité le but de ce linge était de fermer le menton et pas de maintenir. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose en-dessus, bien entendu. Et alors c'est formé, si je me rappelle bien, de sept voiles extrêmement fins, superposées, qui couvrent la tête et la nuque et on a également la mentonnière et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des traces de sang sous la coiffe et également dans la nuque. Et alors là, il faudrait faire carrément des prélèvements, des analyses, ça vaudrait la peine. On sait en tout cas que cette façon de procéder, ce tissage, cet usage, cette forme était fréquent à cette époque-là. ça correspond tout à fait aux usages de l'époque. Il y a tout de même un certain nombre de chances pour que ce soit authentique. La sainte coiffe, comme on la désigne, n'est pas offerte à la contemplation des fidèles. Elle est précieusement conservée dans une réserve de l'imposante cathédrale Saint-Étienne. Lors de mon passage à Cahors, la conservatrice du patrimoine, Mme Laure Courget, a bien voulu me montrer la précieuse relique. Historiquement parlant, on sait peu de choses sur la sainte coiffe de Cahors. Les quatre évangélistes n'en disent rien. Luc et Jean parlent bien de linge funéraire qui était à terre ou plié à part, mais ces descriptions sont trop sommaires pour tirer des conclusions. Chose certaine, aucun des textes canoniques ne parle de coiffe mise sur la tête de Jésus ou même de patille, cette mentonnière associée au rite funéraire juif de l'époque. Alors, il est peut-être envisageable que ça soit tellement un élément de grotonou du visage, de la tête et des voiles. C'est peut-être cet élément-là. Il est tellement habituel dans la sépulture qu'il oublie peut-être de le mentionner. En fait, l'itinéraire de la sainte coiffe de Cahors est aussi nébuleux. Sa première référence avérée remonte à 1119. En fait, la tradition veut que ce soit Charlemagne qui offre cette sainte coiffe à l'église de Cahors. dans un geste très symbolique, à une grande période de reconstruction pour la cité, il y a ce don. Et puis, en fait, on a peu d'informations bien entendu de cette période-là. Les seuls éléments que l'on ait après, c'est quand, au XIIe siècle, Calyx II, qui est le pape, va consacrer une chapelle qui va être dédiée à la sainte coiffe. Cette cérémonie évoque non seulement pour la première fois la vénération de la relique, mais la situe également à Cahors, dès cette époque. Depuis 1899, la sainte coiffe est conservée dans un magnifique reliquaire de bronze surmonté d'un cylindre de verre, à travers lequel on peut voir la relique, et d'un dôme décoré d'anges. Autour du pied trônent trois personnages, Charlemagne, le pape Calyxte II et Saint Didier, l'un des saints de la ville. Trois personnages sont présents. Trois personnages majeurs dans l'histoire presque du cheminement de la relique jusqu'à la cathédrale de Cahors. On a Charlemagne, qu'il faut absolument présenter, puisque c'est lui qui traditionnellement est le premier à avoir offert le sainte coiffe à l'église de Cahors. Autre personnage qui est présent, c'est Saint Didier, alors c'est un peu... Je devrais presque commencer par lui, mais Charlemagne a un tel poids historique. Saint Didier qui est le considéré, c'est un évêque, il a été après béatifié, il est considéré comme le père de la reconstruction et l'évêque de la reconstruction de la ville après les grandes invasions et donc de la reconstruction de la cathédrale. Et puis le troisième personnage, c'est Bélantanu, c'est Calyx II qui est représenté en train de bénir la chapelle d'Axe dans le geste du bénissant et qui en fait permet comme ça d'achever cette espèce de résumé historique qui a conduit la sainte coiffe à travers les siècles et à travers les périodes importantes. Sur le plan scientifique, la sainte coiffe est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les seules études scientifiques remontent au 19e siècle. Pour l'essentiel, elles ont été menées par un pharmacien et un médecin. Selon eux, les tâches rougeâtres visibles à l'intérieur et à l'extérieur de la coiffe au nombre d'une dizaine seraient bel et bien des tâches de sang humain. Quant au tissu, ils seraient tout à fait semblables à des étoffes utilisées en Judée à l'époque du Christ. Je vous précisais tout à l'heure qu'en effet, entre les deux voiles qui ont pu être trouvées et vénérées, c'est une coiffe très, très particulière qui vient vraiment recouvrir en finale, si on peut dire, ou en préalable. Alors là, c'est toute la question qui se pose puisqu'il y a des traces de sang très précises qui viennent recouvrir la tête. Là s'arrêtent nos connaissances. Quel est le type sanguin de ces tâches ? Est-il le même que celui du sang découvert sur d'autres reliques de la Passion comme le linceul de Turin ou le soudarion de Viedo ? Lors de ma visite à Cahors, j'ai appris qu'il était de l'intention des autorités de replacer le reliquaire de la Sainte Coiffe dans le déambulatoire de la cathédrale Saint-Étienne à la vue des fidèles. La Sainte Coiffe va être réinstallée dans la chapelle d'Axe. Donc il y a quelques travaux de réaménagement et de restauration à faire au niveau de la chapelle elle-même. Mais je pense que dès l'année prochaine les différents pèlerins pourront à nouveau et puis les fidèles et puis même les visiteurs pourront à nouveau admirer la Sainte Coiffe dans la composition telle qu'elle a été conçue cette fin 19ème avec en même temps cette nécessité de réellement la mettre en avant et de créer tout un décor d'accompagnement. À cette occasion il serait peut-être souhaitable de procéder à de nouvelles analyses du vêtement ne serait-ce que pour remettre à jour nos connaissances vieilles de 150 ans. De Jérusalem à Argenteuil j'ai essayé de suivre le chemin des vêtements qu'aurait porté le Christ sur le chemin du Golgotha. J'ai trouvé beaucoup de controverses et de spéculations mais aucune certitude. Eh bien je crois que dans notre époque on a envie d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire quelque chose qui appartient finalement au miraculeux de la même manière que lorsqu'on parle de Charlemagne vous savez que les légendes de Charlemagne se sont fondées se sont faites à partir du 11ème et du 12ème siècle et non pas au 9ème siècle. Eh bien je pense que certains je ne veux pas mettre le certains au singulier mais j'ajouterai pas beaucoup d'S au certains finalement font un raccourci pour écrire des ouvrages qui vont effectivement se vendre parce qu'ils correspondent peut-être à un besoin de foi et un besoin de merveilleux que nous avons dans notre vie et dans notre quotidien d'aujourd'hui. les yeux fixés sur ces reliques à peu près oubliés dans leur reliquaire au fond des basiliques je n'ai pu m'empêcher de repenser à l'agent Fox Mulder de la populaire série américaine The X-Files dans son bureau au FBI une affiche portait cette simple mention I want to believe je veux croire et si c'était cela le véritable message de la tunique d'argenteuil de la robe de trêve et de la sainte coiffe le besoin d'un au-delà tient-il de notre culture ou de notre nature? Sous-titrage ST' 501 La relique provoque un essor commercial et la multiplication des communautés religieuses Ce qui est certain c'est que les pèlerinages les plus importants ont eu lieu au 16e 17e siècle Et là peut-être il y a une relation à faire avec en France la période de la contre-réforme Vous savez à ce moment-là le protestantisme et on veut reparler de Jésus et on veut reparler de la Vierge Marie puisque vous savez que selon la tradition la tunique du Christ a été tissée par la Vierge Marie et donc ce n'est que tardivement 15e, 16e siècle que l'on parle de ces pèlerinages En 1544 François Ier autorise l'érection de fortification autour du bourg pour protéger la relique Sous la révolution le priory des bénédictins est supprimé et la sainte tunique jusqu'alors conservée entre ses murs est transférée à Saint-Denis l'église paroisiale C'est là qu'on la retrouve en 1793 Une année noire pour la sainte tunique Le 10 novembre 1793 la nouvelle convention abolit le droit du culte Dans la foulée les églises sont forcées de remettre leurs trésors aux communes et les reliquaires souvent en or et certies de pierres précieuses sont fondus et dépouillés de leurs joyaux Le curé d'Argenteuil à l'époque de la révolution à l'époque de la terreur a pris sur lui de déchirer cette tunique de la couper un morceau d'en donner une partie à des amis l'autre partie de la cacher au terrain du presbytère et donc finalement il a fallu après cela reconstituer cette tunique alors il est quand même surprenant qu'un curé ait pu finalement partager et couper un vêtement que les soldats à l'époque à l'époque de la crucifixion n'avaient pas osé se partager objectivement parlant la sainte tunique d'Argenteuil n'existe plus cette tunique a ensuite été reconstituée en partie puisque tous les morceaux n'ont pas été retrouvés en 1892 à la fin du 19ème siècle les morceaux rassemblés seront éventuellement recousus comme une courte pointe sur un fond de satin blanc est plus question de parler d'une tunique sans couture c'est en fait un assemblage sur un tissu de satin d'une vingtaine à peu près de pièces de tissus différentes qui ont été recousus sur ce support de satin en 1892 ou 93 et de manière quelque peu aléatoire aujourd'hui placé derrière une grille de sécurité le reliquaire pourrait presque passer inaperçu est-il possible que cet habit controversé soit vrai donc à la force miraculeuse des reliques parce que il n'y a pas une véritable théologie d'une explication exacte de cette virtus de cette force miraculeuse en tout cas il y a des petits bouts de texte dès le 4ème siècle chez les écrivains chrétiens qui disent qu'il y a une force vivante qui anime les parcelles donc des saints des restes des saints des martyrs et cette force vivante qui reste dans les reliques serait imaginée comme une empreinte de l'âme des saints et donc c'est basé sur une croyance entre comment dirais-je la fusion entre l'âme et le corps et cette croyance qui exalte en quelque sorte des restes humains est possible parce que le Christ fils de Dieu a pris corps donc s'est incarné et donc il a rendu en quelque sorte des honneurs au corps humain et aussi il y a cette croyance à la résurrection des corps et ça aussi ça a pu en quelque sorte aider cette croyance en la vertu miraculeuse des reliques des saints aujourd'hui la quantité des reliques conservées rend ardu la relecture de l'histoire il est difficile de départager les authentiques reliques contemporaines au Christ et au Saint martyr des copies pieuses réalisées quelques siècles après leur mort mais ces reliques sont-elles toutes authentiques il y a tout de même un très grand nombre de reliques pour lesquelles l'authenticité ne fait absolument aucun doute quand vous savez quand est mort le saint où il est mort où il a été enseveli à partir du moment où il est devenu où il a été agrégé au nombre des saints qu'il s'agisse d'une canonisation populaire ou d'une canonisation depuis le XIIIe siècle au moins et même avant reconnue officiellement par l'église et dûment jugée par elle là il n'y a aucun problème les restes sont clairs et leur exaltation est facile et il n'y a pas de problème l'église a en effet toujours montré un sérieux dans l'évaluation des reliques saintes tous ses écrits ont aidé subséquemment les historiens dans leur recherche de la véracité des faits si l'histoire ou du moins si l'historien peut assez aisément remonter à travers les siècles et instituer enfin retracer au début du IVe siècle ou au cours du IVe siècle ou à la fin du IVe siècle l'essor d'un culte et peut éventuellement faire remonter les objets jusqu'à cette époque là avant c'est tout simplement une matière de foi heureusement les reliques associées à Jésus lui-même sont beaucoup il vient vraiment recouvrir en finale si on peut dire ou en préalable alors là c'est toute la question qui se pose puisqu'il y a des traces de sang très précises qui vient recouvrir la tête là s'arrêtent nos connaissances quel est le type sanguin de ces tâches est-il le même que celui du sang découvert sur d'autres reliques de la passion comme le linceul de Turin ou le soudarion de Viedo lors de ma visite à Cahors j'ai appris qu'il était de l'intention des autorités de replacer le reliquaire de la Sainte Coiffe dans le déambulatoire de la cathédrale Saint-Étienne à la vue des fidèles la Sainte Coiffe va être réinstallée dans la chapelle d'Axe donc il y a quelques travaux de réaménagement et de restauration à faire au niveau de la chapelle elle-même mais je pense que dès l'année prochaine les différents pèlerins pourront à nouveau et puis les fidèles et puis même les visiteurs pourront à nouveau admirer la Sainte Coiffe dans la composition telle qu'elle a été conçue cette fin de 19ème avec en même temps cette nécessité de réellement la mettre en avant et de créer tout un décor d'accompagnement à cette occasion il serait peut-être souhaitable de procéder à de nouvelles analyses du vêtement ne serait-ce que pour remettre à jour nos connaissances vieilles de 150 ans De Jérusalem à Argenteuil j'ai essayé de suivre le chemin des vêtements qu'aurait porté le Christ sur le chemin du Golgotha j'ai trouvé beaucoup de controverses et de spéculations mais aucune certitude Eh bien je crois que dans notre époque on a envie d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire quelque chose qui appartient finalement au miraculeux de la même manière que lorsqu'on parle de Charlemagne vous savez que les légendes de Charlemagne se sont fondées se sont faites à partir du 11ème et du 12ème siècle et non pas au 9ème siècle Eh bien je pense que certains ne pas mettre le certain au singulier mais j'ajouterai pas beaucoup d'ess au certain finalement font un raccourci pour écrire des ouvrages qui vont effectivement se vendre parce qu'ils correspondent peut-être à un besoin de foi et à un besoin de merveilleux que nous avons dans notre vie et dans notre quotidien d'aujourd'hui Les yeux fixés sur ces reliques à peu près oubliés dans leurs reliquaires au fond des basiliques Je n'ai pu m'empêcher de repenser à l'agent Fox Mulder de la populaire série américaine The X-Files Dans son bureau au FBI une affiche portait cette simple mention I want to believe je veux croire Et si c'était cela le véritable message de la tunique d'argenteuil de la robe de trêve et de la sainte coiffe Les personnages sont présents trois personnages majeurs dans l'histoire presque du cheminement de la relique jusqu'à la cathédrale de Cahors On a Charlemagne qu'il faut absolument présenter puisque c'est lui qui traditionnellement est le premier à avoir offert le sainte coiffe à l'église de Cahors Autre personnage qui est présent c'est Saint-Didier alors c'est un peu je devais presque commencer par lui mais Charlemagne a un tel poids historique Saint-Didier qui est le considéré c'est un évêque il a été après béatifié il est considéré comme le père de la reconstruction et l'évêque de la reconstruction de la ville après les grandes invasions et donc de la reconstruction de la cathédrale et puis le troisième personnage c'est Bélantanu c'est Calyx II qui est représenté en train de bénir la chapelle d'Axe dans le geste du bénissant et qui en fait permet comme ça d'achever cette espèce de résumé historique qui a conduit la sainte coiffe à travers les siècles et à travers les périodes importantes sur le plan scientifique la sainte coiffe est loin d'avoir livré tous ses secrets les seules études scientifiques remontent au 19e siècle pour l'essentiel elles ont été menées par un pharmacien et un médecin selon eux les tâches rougeâtres visibles à l'intérieur et à l'extérieur de la coiffe au nombre d'une dizaine seraient bel et bien des tâches de sang humain quant au tissu il serait tout à fait semblable à des étoffes utilisées en judé à l'époque du Christ je vous précisais tout à l'heure qu'en effet entre les deux voiles qui ont pu être trouvées et vénérées c'est une coiffe très très particulière qui vient vraiment recouvrir en finale si on peut dire ou en préalable alors là c'est toute la question qui se pose puisqu'il y a des traces de sang très précises qui vient recouvrir la tête là s'arrêtent nos connaissances quel est le type sanguin de ces tâches est-il le même que celui du sang découvert sur d'autres reliques de la passion comme le linceul de Turin ou le soudarion de Viedo lors de ma visite à Cahors j'ai appris qu'il était de l'intention des autorités de replacer le reliquaire de la sainte coiffe dans le déambulatoire de la cathédrale saint-étienne à la vue des fidèles la sainte coiffe va être réinstallée dans la chapelle d'Axe donc il y a quelques travaux de réaménagement et de restauration à faire au niveau de la chapelle elle-même mais je pense que dès l'année prochaine les différents pèlerins pourront à nouveau et puis les fidèles et puis même les visiteurs pourront à nouveau admirer la sainte coiffe dans la composition telle qu'elle a été consciente cette fin de 19ème avec en même temps cette nécessité de réellement la mettre en avant et de créer tout un décor d'accompagnement à cette occasion il serait peut-être souhaitable de procéder à de nouvelles analyses du vêtement ne serait-ce que pour remettre à jour nos connaissances vieilles de 150 ans sainte-irène était en très mauvaise posture elle était l'impératrice de Byzance était en très mauvaise posture elle avait une politique désastreuse on complotait contre elle Charlemagne venait d'être couronnée empereur donc elle envisageait en quelque sorte de se marier avec Charlemagne de façon à reconstituer l'Empire chrétien d'Orient l'Empire chrétien d'Occident et elle avait fait don à Charlemagne peu d'années après son sacre en l'an 800 de plusieurs reliques dont la sainte tunique d'Argenteuil qui ont été conservées à Aix-la-Chapelle Charlemagne a fait revenir ses reliques à Argenteuil vers l'an 808 et à Argenteuil il y avait un prioré un couvent de Bénédictine qui venait d'être créé par la famille de Charlemagne et la belle-sœur de Charlemagne ainsi qu'une de ses filles était moniale dans ce monastère donc il a donné à ce monastère la tunique d'Argenteuil qui a été conservée donc nous sommes là en 812 808-812 c'est Charlemagne qui l'a amenée à sa fille qui était abesse d'Argenteuil sa fille Théodrade était abesse effectivement du monastère d'Argenteuil et il y avait plusieurs monastères aux environs de Saint-Denis et des enfants une sœur même de Charlemagne était abesse donc il était tout à fait normal que la fille soit abesse par contre j'ai recherché dans différentes chroniques s'il y avait mention de l'avenir de Charlemagne il n'y a absolument aucune mention alors ce qui est tout à fait surprenant c'est que des historiens de l'époque je dis bien des historiens de l'époque aucun ne parle de la venue de Charlemagne c'est quand même assez troublant cette tunique aura été cachée en particulier à cause des invasions etc dans le mur du monastère et elle a été retrouvée avec des lettres d'authenticité qui malheureusement aujourd'hui ont disparu en 156 l'annonce de cette découverte de surcroît par une illumination divine attire les fidèles des quatre coins de la France dans la foule on raconte même que le roi Louis VII serait venu de Paris pour vénérer l'extraordinaire relique la vie de Louis VII a été marquée par beaucoup d'éboires l'échec de la seconde croisade la séparation d'avec Alinor d'Aquitaine qui se marie avec le roi Plantagenet qui va revendiquer le 30 de France Frédéric Barberousse à l'Est qui revendique la Bourgogne et la Provence finalement à ce moment-là Louis VII aurait besoin d'être mis en lumière et qu'est-ce qu'il se passe à la fin de cette période de trouble notamment où il attend un héritier c'est soudainement la naissance d'un héritier Charlemagne a fait revenir ses reliques à Argenteuil vers l'an 808 et Argenteuil il y avait un prioré un couvent de bénédictine qui venait d'être créé par la famille de Charlemagne et la belle-sœur de Charlemagne ainsi qu'une de ses filles était moniale dans ce monastère donc il a donné à ce monastère la tunique d'Argenteuil qui a été conservée donc nous sommes là en 812 808-812 c'est Charlemagne qui l'a amenée à sa fille qui était abesse d'Argenteuil sa fille Théodrade était abesse effectivement du monastère d'Argenteuil et il y avait plusieurs monastères aux environs de Saint-Denis et des enfants une sœur même de Charlemagne était abesse donc il était tout à fait normal que la fille soit abesse par contre j'ai recherché dans différentes chroniques s'il y avait mention de l'avenue de Charlemagne il n'y a absolument aucune mention alors ce qui est tout à fait surprenant c'est que des historiens de l'époque je dis bien des historiens de l'époque aucun ne parle de l'avenue de Charlemagne c'est quand même assez troublant cette tunique aura été cachée en particulier à cause des invasions etc dans le mur du monastère et elle a été retrouvée avec des lettres d'authenticité qui malheureusement aujourd'hui ont disparu en 156 l'annonce de cette découverte de surcroît par une illumination divine attire les fidèles des quatre coins de la France dans la foule on raconte même que le roi Louis VII serait venu de Paris pour vénérer l'extraordinaire relique la vie de Louis VII a été marquée par beaucoup de déboire l'échec de la seconde croisade sa séparation d'avec Alinor d'Aquitaine qui se marie avec le roi Plantagenet qui va revendiquer le temps de France Frédéric Barberousse à l'Est qui revendique la Bourgogne et la Provence finalement à ce moment là Louis VII aurait besoin d'être mis en lumière et qu'est-ce qu'il se passe à la fin de cette période de trouble notamment où il attend un héritier c'est soudainement la naissance d'un héritier Philippe Auguste à Gonesse à 20 km d'Argenteuil alors est-ce que dans ce contexte finalement de joie de liesse on ne peut pas rapprocher cela finalement avec un autre événement surprenant et miraculeux la tunique d'Argenteuil au-delà de la légende il ne fait aucun doute qu'en 1156 une tunique a bel et bien fait son apparition à Argenteuil si l'on accepte cette version voulant que le vêtement y était caché la robe c'est à dire c'est à dire de la doublure d'une chaussure et deux parties qui seraient en fait des morceaux d'une chaussure d'apparat et ces morceaux contiendraient au conditionnel des petits morceaux des sandales de Jésus Christ ce sont ces chaussures qui comme des écrins renfermeraient des fragments de cuir provenant apparemment des véritables sandales du Christ nous avons nous-mêmes eu l'occasion de nous rendre à Prume et de faire des prélèvements grâce à un ruban adhésif et ces prélèvements sont actuellement en cours d'analyse au microscope électronique à balayage par notre collègue Gérard Lucotte donc les résultats sont en attente au 16e siècle pour concurrencer les pèlerinages de Prume l'évêque de Trèves a autorisé les ostentions publiques de la Sainte Robe redécouverte depuis peu sous le maître-hôtel de la cathédrale de Trèves d'après les descriptions et les mesures qui ont été faites à l'époque il s'agirait vraisemblablement d'un vêtement de dessus et ce vêtement de dessus robe ou manteau aurait pu donc appartenir au Christ c'est en tout cas ce que prétend la tradition de Trèves les effets n'ont pas tardé à se faire sentir les pèlerins ont délaissé progressivement Prume au profit de Trèves me voici rendu à Trèves dans ma poursuite de l'histoire des reliques de Jésus-Christ fondée un an 17 avant Jésus-Christ par les romains la ville de Trèves est la plus vieille ville d'Allemagne il y a 2000 ans la ville était entourée de murailles dont il ne reste aujourd'hui que des ruines comme la Porta Nigra une porte fortifiée devenue le symbole de la ville on raconte que c'est également à Trèves que serait née Hélène la mère de l'empereur Constantin celle à qui l'on attribue tant de reliques du Christ le problème qu'on attribue la découverte de la vraie croix des reliques à Hélène c'est toujours la même chose on ne prête qu'aux riches moi je travaille à Gaza et j'ai trouvé dans les décombres d'un petit sanctuaire musulman un peu détruit une magnifique cuve baptismale chrétienne en marbre blanc de Grèce superbe les guides musulmans qui m'accompagnaient je leur dis mais qu'est-ce que c'est ça ils me disent ça c'est la baignoire d'Hélène alors même même à Gaza on attribue tout ce qui est beau à Hélène alors l'histoire de la tunique de Trèves est évidemment très mal connue mais d'après un certain nombre de Zacharie et on aurait fait don à la paroisse de Prume la présence de cette relique a fait de l'abbaye de Prume l'abbaye principale de l'empire carolingien les pèlerins venaient des quatre coins de la Germanie pour voir cette magnifique relique tout comme d'autres visiteurs avant moi les sandales conservées à Prume m'ont appris ma bord déçue rien à voir avec l'imagerie populaire que l'on se fait des sandales du Christ et avec raison la relique de Prume se présente sous la forme de trois morceaux une pièce centrale qui serait une partie du cuir intérieur c'est à dire de la doublure d'une chaussure et deux parties qui seraient en fait des morceaux d'une chaussure d'apparat et ces morceaux contiendraient au conditionnel des petits morceaux des sandales de Jésus Christ ce sont ces chaussures qui comme des écrins renfermeraient des fragments de cuir provenant apparemment des véritables sandales du Christ nous avons nous même eu l'occasion de nous rendre à Prume et de faire des prélèvements grâce à un ruban adhésif et ces prélèvements sont actuellement en cours d'analyse au microscope électronique à balayage par notre collègue Gérard Lucotte donc les résultats sont en attente au 16e siècle pour concurrencer les pèlerinages de Prume l'évêque de Trèves a autorisé les ostentions publiques de la Sainte Robe redécouverte depuis peu sous le maître-hôtel de la cathédrale de Trèves d'après les descriptions et les mesures qui ont été faites à l'époque il s'agirait vraisemblablement d'un vêtement de dessus et ce vêtement de dessus robe ou manteau aurait pu donc appartenir au Christ c'est en tout cas ce que prétend la tradition de Trèves les effets n'ont pas tardé à se faire sentir les pèlerins ont délaissé progressivement Prume au profit de Trèves me voici rendu à Trèves dans ma poursuite de l'histoire des reliques de Jésus-Christ fondée en l'an 17 avant Jésus-Christ par les Romains la ville de Trèves est la plus vieille ville d'Allemagne il y a 2000 ans la ville était entourée de murailles dont il ne reste aujourd'hui que des ruines comme la Porta Nigra une porte fortifiée devenue le symbole de la ville on raconte que c'est également à Trèves que serait née Hélène la mère de l'empereur Constantin celle à qui l'on attribue tant de reliques du Christ le problème qu'on attribue la découverte de la vraie croix des reliques à Hélène ces documents anonymes présentent l'habit comme la tunique du Christ alors comment s'est-elle trouvé là selon la tradition la tunique aurait été reçue par Charlemagne de l'impératrice Irène de Constantinople Saint-Irène était en très mauvaise posture elle était l'impératrice de Byzance était en très mauvaise posture elle avait une politique désastreuse on complotait contre elle Charlemagne venait d'être couronnée empereur donc elle envisageait en quelque sorte de se marier avec Charlemagne de façon à reconstituer l'empire chrétien d'Orient l'empire chrétien d'Occident et elle avait fait don à Charlemagne peu d'années après son sac en l'an 800 de plusieurs reliques dont la sainte tunique d'Argenteuil qui ont été conservées à Aix-la-Chapelle Charlemagne a fait revenir ses reliques à Argenteuil vers l'an 808 et à Argenteuil il y avait un prioré un couvent de Bénédictine qui venait d'être créé par la famille de Charlemagne et la belle-sœur de Charlemagne ainsi qu'une de ses filles était moniale dans ce monastère donc il a donné à ce monastère la tunique d'Argenteuil qui a été conservée donc nous sommes là en 812 808-812 c'est Charlemagne qui l'a amenée à sa fille qui était abesse d'Argenteuil sa fille Théodrade était abesse effectivement du monastère d'Argenteuil et il y avait plusieurs monastères aux environs de Saint-Denis et des enfants une sœur même de Charlemagne était abesse donc il était tout à fait normal que la fille soit abesse par contre j'ai recherché dans différentes chroniques s'il y avait mention de l'avenue de Charlemagne il n'y a absolument aucune mention alors ce qui est tout à fait surprenant c'est que des historiens de l'époque je dis bien des historiens de l'époque aucun ne parle de l'avenue de Charlemagne c'est quand même assez troublant cette tunique aura été cachée en particulier à cause des invasions etc dans le mur du monastère et elle a été retrouvée avec des lettres d'authenticité qui malheureusement aujourd'hui ont disparu en 156 l'annonce de cette découverte de surcroît par une illumination divine attire les fidèles des quatre coins de la France dans la foule on raconte même que le roi Louis VII serait venu de Paris pour vénérer l'extraordinaire relique la vie de Louis VII a été marquée par beaucoup des boires l'échec de la seconde croisade sa séparation d'avec Alinor d'Aquitaine qui se marie avec le roi Plantagenet qui va revendiquer le 30 de France Frédéric Barberousse à l'Est qui revendique la Bourgogne et la Provence finalement un fond de satin blanc est plus question de parler d'une tunique sans couture c'est en fait un assemblage sur un tissu de satin d'une vingtaine à peu près de pièces de tissus différentes qui ont été recousues sur ce support de satin dans 1892 ou 93 et de manière quelque peu aléatoire aujourd'hui placé derrière une grille de sécurité le reliquaire pourrait presque passer inaperçu est-il possible que cet habit controversé soit vraiment cette tunique portée par le Christ sur le chemin du Golgotha la tunique que l'on trouve à Argenteuil est un vêtement dont il manque une grande partie en particulier le devant et on voit surtout lors des ostentions qui ont lieu en principe tous les 50 ans on voit surtout la face dorsale et ce vêtement est un vêtement de laine en très mauvais état il y a de nombreux trous il est de couleur pourpre et il serait donc la tunique que portait le Christ à même la peau en particulier lors de la montée au calvaire les textes disent en effet que les soldats lui ont remis ses vêtements il s'agirait de cette tunique qui s'est donc imprégnée du sang dû aux blessures de la flagellation et blessure qui aurait pu être rouverte par le frottement de la croix donc ce qui explique que l'on voit de nombreuses taches de sang sur la partie dorsale de cette tunique et que ces taches de sang se positionnent selon deux directions orthogonales qui font penser qu'il s'agit bien d'une croix et non du simple patibulum c'est à dire la poutre transversale contrairement à l'idée généralement avancée par les historiens qu'en pense la science en 1892 à la fin du 19ème siècle elle a commencé à subir un certain nombre d'examens scientifiques ça a été les premiers examens qui ont porté en particulier sur l'analyse du tissu il a été établi qu'il s'agissait bien d'un tissu de laine de mouton plus tard en 1930 l'abbé Barco a travaillé sur la teinture et a établi qu'il ne s'agissait pas comme on pouvait le penser de teinture à base de pourpre mais de teinture à base de garance les tâches de sang ont été également analysées par des chimistes qui ont établi dès les années 1890 qu'il s'agissait de sang humain et plus récemment ces travaux ont été confortés par d'autres études en particulier le sang l'étude du sang le groupe sanguin qui a été trouvé comme étant le groupe AB et en 2003 des études ont été commandées par le sous-préfet d'Argenteuil dans la soirée du dimanche 12 octobre 2003 le reliquaire